Est-ce que vous avez les moyens de limiter l'impact de cette facture rétroactive qui risque de tomber au plein milieu de l'été ? Mais oui, mais il n'y aura aucune automaticité. S'il faut appliquer cette décision, elle se fera en la lissant pour qu'il n'y ait pas d'impact sur les ménages. Donc on va étaler, c'est ça, cette facture rétroactive ? On dirait que ça sera très modeste dans la durée. C'est que depuis 8 jours, nous entendons le nouveau gouvernement nous expliquer qu'il va bloquer les augmentations de prix du gaz qui sont liées, comme vous le savez, aux conditions d'approvisionnement de notre pays qui dépend du gaz. Est-ce qu'il ne faut pas changer le système ? Peut-être, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il faut en tirer les conséquences. C'est une décision de justice, voilà, il faut la respecter. Il y a un jeu de rôle en permanence. Le gouvernement dit « j'augmente pas trop » soit pour le pouvoir d'achat, soit pour respecter ses engagements de campagne. C'est notamment la situation du gouvernement socialiste. Et on sait déjà, on sait pertinemment que GDF-Suez et d'autres opérateurs vont attaquer cette décision de ne pas augmenter, de ne pas trop augmenter, et qu'ils auront raison. Donc il faut changer et revoir les règles. Je rappelle que pendant 5 ans, le Parti Socialiste nous a réclamé le gel du prix de l'essence et le gel du prix du gaz. On va voir maintenant comment il se comporte face à cette situation. Il va donc falloir étaler cette augmentation dans le temps pour que les Français ne soient pas pénalisés par une mesure qui a été mal préparée, mal décidée. Au fond, le gouvernement précédent avait travaillé à la sauvette, à la va-vite, sans doute dans une perspective électorale. Mais dans le même temps, on voit bien qu'au-delà de cette décision de justice, c'est tout le financement du gaz et de l'électricité qui doit être revu. Je crois que les dirigeants de GDF Suez ont été reçus par les autorités concernées, le ministre Pierre Moscovici notamment, afin que ces autorités expliquent à ces dirigeants que peut-être il ne faut pas provoquer davantage en demandant des augmentations du prix du gaz qui ne correspondent en rien au marché du prix du gaz aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501